Mais qui est donc Comparis ? Certains pensent encore que Comparis, c'est quelques mordus d'informatique qui se cachent dans un garage. D'autres qu'il s'agit d'une sorte de caisse maladie. Et d'autres encore que c'est un organisme de droit public ou une association à but non lucratif. Où est la vérité dans tout ça ? Comparis est une société privée, qui emploie aujourd'hui environ 100 collaborateurs. Plus d'un million de primes d'assurance, environ 100 000 tarifs télécom, à peu près 300 000 produits et logements, et plus de 1 000 taux d'intérêt sont ainsi suivis, analysés et publiés sans relâche. D'où est-ce que Comparis tire ses ressources ? Comparis finance ses comparatifs en affichant de la publicité, en vendant des clics ou en touchant une rémunération pour l'utilisation des procédures d'établissement automatique des offres que Comparis gère pour des banques, des opérateurs de téléphonie ou des assurances par exemple. Cela permet à ces sociétés de nettement réduire leurs dépenses administratives et publicitaires, leur budget agent généraux, courtier et call center. En revanche, Comparis.ch est gratuit pour les internautes, à l'exception de la bourse aux hypothèques, où il faut verser un dépôt qui est destiné à garantir le sérieux des demandes déposées. Mais quelle est la vision de Comparis ? Comparis veut Faciliter la prise de décision aux consommateurs. Qu'ils trouvent rapidement et facilement l'offre la plus adaptée à leurs besoins. C'est pour cela que Comparis crée la transparence dans de nombreux domaines. Bien sûr, certains prestataires ne se réjouissent pas de cette nouvelle transparence des prix. Ce qui, en fin de compte, montre bien l'impartialité de Comparis. Comparis Comparis